Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Cabourg, comme régulièrement le vendredi, tout l'été, on arrive bientôt quand même à la fin du meeting d'été sur l'hippodrome de Cabourg, c'est vrai qu'on est déjà le 11 août pour ce quintet du vendredi donc voilà un petit peu pour ce meeting, en tout cas on a affaire à un quintet intéressant, c'est le prix des Coréopsis qui sera support de Quintet, comme vous le voyez, troisième course de cette première réunion, c'est vrai que le prix, c'était celui-là je crois, le prix Monfleur Normandie Outlet qui aurait dû être support de Quintet, prix Bruno Kogatrix, n'a réuni que 12, 11, même peut-être 10 concurrents donc du coup voilà, prix des Coréopsis qui sera support de Quintet des 4 et 5 ans au départ, 70 000 euros au niveau du plafond des gains 14 concurrents, 2725 mètres à parcourir avec un départ donné à l'aide de l'Autostart, un quintet qui est bien entendu prévu aux alentours de 20h15 dans cette compétition qui met aux prises des 4 et des 5 ans, j'ai vraiment fait confiance aux concurrents de 4 ans pour moi, les poulains et pouliches de 4 ans me semblent un ton au-dessus de leurs aînés du coup, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, journée rêvée j'ai presque envie de dire que c'est un coup de poker au vu de sa musique mais c'est une pouliche de qualité dernièrement, elle s'est montrée fautive du côté d'Anga, d'ailleurs c'est une des courses référence c'était le 22 juillet dernier elle aurait certainement fait l'arrivée sans sa faute elle était associée à Gabriel Germini elle était proposée à 3,40 euros donc vraiment, on y comptait beaucoup du côté des parieurs et même de l'entourage, je crois même qu'elle a été déférée des postérieurs alors journée rêvée comme je vous l'ai dit, sa musique ne fait pas rêver maintenant j'ai regardé, à Cabourg elle est invaincue elle y a couru deux fois dont une fois sur ce parcours et elle s'est à chaque fois imposée là, l'engagement est de qualité honnêtement, sa dernière course elle aurait certainement fait l'arrivée sans sa faute donc elle est en forme, ça il n'y a pas de soucis il va falloir voir de quoi est fait son driver qu'est-ce qu'il va tenter de faire est-ce qu'il va être offensif ou est-ce qu'il va attendre et venir finir ça ça reste toujours un petit peu la petite interrogation avec Jean-Philippe Dubois mais quoi qu'il en soit si elle fait sa course, elle est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 2 Joya Ducitrus, ça c'est une vraie bonne base Joya Ducitrus, elle est en forme elle vient de s'imposer du côté d'Anguin je crois elle aussi, elle est en forme est-ce qu'on l'a cette course Joya Ducitrus ? non on ne l'a pas, elle s'est imposée du côté d'Anguin et puis auparavant, elle avait remporté une course sur cette piste de Cabourg donc vraiment, elle est aussi bonne gauchère que droitière, la forme est là et puis l'entraînement également, le tandem Clément et David Thomas qui fait feu de tout bois depuis maintenant plusieurs semaines la pouliche et défaire des 4 pieds elle a un bon numéro derrière la voiture pour moi il n'y a pas grand chose à rajouter elle devrait faire sa course et lutter pour les premières places pour moi c'est vraiment le point d'appui incontournable ensuite en 3ème position j'ai retenu le 5, Jet Express également un très très bon point d'appui de Jet Express qui est en forme également, vous le voyez c'est un poulain entraîné par Philippe Dejar Philippe Dejar qui a pris son temps avec lui il n'a couru que 14 fois pour 11 courses sur le podium donc 4 victoires, c'est assez impressionnant au niveau des statistiques d'ailleurs sa musique actuelle est vraiment intéressante il a terminé 3ème dernièrement auparavant il terminait 2ème sur l'hippodrome de Kabour c'était sur une distance similaire c'était pas à l'autostart mais c'était sur 2700 mètres et il rendait la distance donc là il a vraiment en face de lui un engagement intéressant il est dans sa catégorie il a aussi autant de tenue que de vitesse il est capable de tout faire pour moi c'est un petit peu à l'image de Joya Ducitrus une très belle base au départ de Skinte ensuite je suis parti en 2ème ligne avec le numéro 13 j'ai presque envie de vous dire que c'est une très bonne base regardez cette musique c'est assez impressionnant je me souviens une pouliche qui est irréprochable depuis qu'elle est déférée des 4 pieds elle n'a jamais fini plus loin que 4ème c'est pour ça que j'ai retenu 4ème d'ailleurs parce que je ne peux pas la retenir plus loin au vu de sa musique actuelle elle aurait eu un meilleur numéro derrière la voiture je l'aurais retenu dans les 3 premiers maintenant avec ce numéro 13 derrière l'autostart sur la piste de Kabour il faudra que ça se passe bien mais bon elle est déférée des 4 pieds François Lagadeux que la connait bien elle vient de se balader sur l'hippodrome d'Anguin avant le coup tous les feux sont au vert à part ce numéro 13 il n'y a rien contre elle et c'est vrai qu'elle est capable aussi bien de faire à gauche qu'à droite pour moi encore une fois c'est une très bonne base dans cette épreuve et voilà il y a des bonnes bases mais elles ne peuvent pas toutes faire l'arrivée donc il faudra faire des choix il faudra avoir le bon parcours quand même mais c'est vrai qu'avant le coup c'est difficile d'aller contre sa candidature ensuite en 5ème position j'ai retenu le 9 la première 5 ans que je retiens dans cette épreuve une Impéria Sport qui vient de remettre un petit peu les pendules à l'heure qui vient d'afficher un net regain de forme du côté d'Anguin alors c'était face aux seuls 5 ans mais elle a de la qualité elle a de la vitesse elle a de la tenue elle a également des capacités corde à droite même si je crois qu'elle n'a jamais couru du côté de Cabourg et puis Mathieu Mottier Mathieu Mottier est en grande forme actuellement il l'a prouvé en s'imposant ce mercredi du côté de de comment dire de Saint-Malo journée du GNT avec un cheval qui faisait sa rentrée donc ces pensionnaires qui reviennent très très bien et je pense que défaire des 4 pieds cette Impéria Sport elle est capable de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce Quintet ensuite en 6ème position j'ai retenu le 4 je vois Total encore une 4 ans une 4 ans qui vient d'afficher un net regain de forme également qui a mis fin à une série de disqualifications c'était la course de journée rêvée le 22 juillet dernier alors elle n'est pas de tout repos c'est clairement pas une base à mon sens vous le voyez 3ème DDD 1 8 9 ça ne fait pas rêver maintenant quand elle est bien lunée quand elle est dans une bonne période elle est capable de très bien faire elle l'a prouvé elle a un bon engagement elle a un bon numéro derrière la voiture elle est défaire des 4 pieds pour moi voilà c'est plus pour une 4 5ème place parce qu'avant le coup je trouve qu'il y a quand même quelques candidatures qui lui sont préférables mais elle a le droit de terminer dans les 5 premiers ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 11 James O'Rules je le retiens peut-être un petit peu loin c'est un cheval qui vient de courir sagement enfin il vient de courir sagement il a été préparé pour cette épreuve dernièrement il termine le 8ème mais il n'était pas déféré là ce sera le cas il est confié à Gabriel Germini on sait très bien comment ça marche avec Gilles Curens il a mis le petit émoji vert d'ailleurs je crois sur le site du Trot en tout cas un cheval qui a certainement les moyens de rivaliser dans cette catégorie en première ligne j'aurais retenu mieux que 7ème en deuxième ligne j'attends de voir le parcours mais en théorie lui aussi a le droit de figurer à l'arrivée de ce Quintet et enfin 8ème position j'ai retenu l'As Icôte de Litton c'est mon petit outsider je l'aime beaucoup cette Icôte de Litton elle a souvent montré de la vitesse notamment du côté de Vincennes je crois par le passé voilà elle a un bon numéro derrière la voiture moi je ne la condamne pas sur sa dernière sortie je pense qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure elle s'entend bien avec son partenaire en plus du coup voilà je trouve que c'est l'outsider qui est assez séduisant au départ de ce Quintet pour les premières places à mon sens elle est barrée mais pour une 4-5ème place elle peut brouiller les cartes à belle cote et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 Jockstrap qui n'est pas de tout repos vous le voyez il vient de s'imposer donc la forme est là maintenant comme j'ai dit ça va être une question de sagesse ce sera certainement tout ou rien il est peut-être je vais dire meilleur gaucher mais pas forcément il a déjà gagné ou fait l'arrivée à Rens il a des références aussi bien à droite qu'à gauche une question d'être bien dans sa tête confie à Franck Nivar c'est un regret voilà c'est tout ce que je peux dire un regret pour une 4-5ème place mais avant le coup je ne pense pas qu'il puisse faire mieux dans cette épreuve on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Journée rêvée que j'ai retenu en tête devant le 2 Joya Ducitrus le numéro 5 Jet Express ensuite en 4ème position le numéro 13 je me souviens devant le numéro 9 Imperia Sport le 4 Joie totale en 7ème position pardon le numéro 11 James Rules et l'As icône de l'Item en 8ème position en cas de nom partant le numéro 10 Jockstrap ce qui nous donne un chiffre 6 2 5 13 9 4 11 et enfin l'As en cas de nom partant le numéro 10 c'est Jockstrap en conseil de jeu c'est vrai que j'ai retenu le 6 en tête Journée rêvée en réalité Journée rêvée je la mettrais presque dans une longue faire un 5 6 chevaux un tiers écarté quinté ok la prendre en base c'est un peu plus délicat maintenant pour moi 2 5 13 c'est de très bonne base je ne sais pas c'est quoi vos formules mais c'est vrai qu'avant le coup je pense que ces 3 concurrents 2, 5 et 13 devraient logiquement terminer dans les 4 premiers l'ordre ce sera une question de parcours mais je les aime beaucoup le 6 ce sera peut-être tout ou rien mais en théorie elle peut mettre tout le monde d'accord donc chacun va faire un petit peu son choix voilà c'est juste un conseil de ma part mais voilà chacun prêt jouer à sa façon on va faire un petit tour également du côté du Grand National du Tron en ville de Saint-Malo Gaspard d'Angy qui a dominé au race du Goutier après avoir subi sa loi à plusieurs reprises il a repris un petit peu d'air d'ailleurs au classement général le maillot jaune de ce GNT 3ème place pour Gallic du Rocher qui se comporte magnifiquement le 5 Alicia Bella 4ème devant le 9 Fnatic Flash et puis le 12 Gamay de Litton du coup du côté de nos deux rubriques Tiers et Quarté Quintet logiquement qui ont été indiqués avec quelques trios de part et d'autres vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir d'un euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site curve-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Deville un week-end 100% Deville samedi et dimanche avec les Gallopters en piste en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye Sous-titrage ST' 501